Alors pour tous ceux qui viennent pour le système et pas spécialement pour le concept, sachez qu'on prend beaucoup notre temps pour cet épisode, c'est surtout du gros délire et on n'est pas spécialement efficace. Pour faire le système de régénération en mode seigneur du temps, toutes les informations sont dans la description, et si vous voulez délirer un petit peu en compagnie de la MCK tout en créant des systèmes à la con, regardez la vidéo, ça vaut aussi pour tous les autres épisodes. Mais pour celui-là particulièrement. Bonjour Minecraft 1, ici c'est B35 pour un troisième système à la con, aujourd'hui on est toujours en compagnie de nos gardes Tindjof et Spiritus for all peace. Salut les gens ! Et comme vous voyez, Tindjof est dans sa nouvelle forme de seigneur du temps, sa deuxième vie, c'est le deuxième Tindjof MDR. Swag, il est en forme du swag. Il est passé du stade William Hartnell au stade, comment il s'appelle déjà ? Alors là par contre, la tranche des docteurs, je ne peux pas comparer. C'est pas l'histoire, il n'y a pas de docteur avant, c'est franchement. C'est vraiment... Non mais niveau casté, bon après voilà. What the fuck ? Pourquoi ce... Parce que tu as activé, il y a un deuxième levier ici, je ne sais pas ce qu'il fout, il était là la dernière fois. Ah bah il se casse. Parce que sinon voilà, ça fonctionne bien. Tu verrouillais le système, justement. Voilà, on a tué un loup-garou. On a buté le spirit, on a buté le spirit. Eh mais ça t'a pas tué ! Raté, 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 raté. Putain de merde. Aujourd'hui donc le système Alcon, comme vous l'avez lu, faire une régénération façon seigneur du temps. Par contre, je précise pour tous ceux qui sont venus ici pour avoir une sorte de tordiel. Sachez que système Alcon, c'est système Alcon, donc c'est relativement décousu. Ici on fait parce qu'on en a besoin pour la série qui est déjà sortie, en tout cas le début. Donc Minecraft vous est offert saison 4. On va le dire, on va le dire sérieusement, au moment où on tourne cette vidéo, ça n'a pas encore été officiellement sorti. D'ailleurs le système qu'on a utilisé dans le premier épisode, le seul à être intense soit peu RP, on a décidé de laisser tomber le RP pour cette saison. Mais je suis censé être mort dans la fin d'MVO4. De la fin d'MVO3. T'es censé être mort, et donc du coup, ça coïncide d'ailleurs avec un changement de skin juste avant le début de la série. Un changement de skin, enfin le visage reste globalement le même, mais ses vêtements et des couleurs dominantes sont complètement différentes. Et je me rappelle pourquoi j'avais prévu ce skin, c'était pour adapter à la map avec des fans. Ah oui, c'est vrai. Il faut qu'on la finisse un jour celle-là aussi. On va peut-être faire ça cet après, mais on va essayer de la continuer d'une manière ou d'une autre. Alors donc, dans MVO4, vous avez vu le premier épisode, normalement, sinon je vous invite à le voir parce qu'il défonce, j'en suis sûr. Il devrait défoncer. En théorie, on a tout fait pour en tout cas. On parle vraiment au futur. Enfin, on fera tout en tout cas pour ça. Donc, on va avoir son cadavre qui sera dans un lit. Parce que j'ai encore mon ancien skin. Hop, va dans le lit, Tingehoff. Et tu y restes, ok. Mais ! On va créer un petit scoreboard de la joueur pour voir si le joueur doit être en régénération ou non, et ça on le réglera manuellement. J'ai envie de troll avec une simple profonde. On va faire un petit scoreboard. Donc, vous donnez le nom que vous voulez. Moi, je vais appeler Régen. Et puis, j'ai vraiment... On l'active uniquement manuellement, c'est-à-dire en mode demi. Voilà. J'ai trollé. Voilà. Désolé, j'ai craqué. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Ouaah ! Dieu qui est chanceux. Voilà, plus de deux. Et tu couches pas. Du coup, voilà, le scoreboard est créé, c'est la première étape. Et là, le système ne va pas être très compliqué. Ça va se faire en un seul commande bloc, en fait. Et ça va être une commande assez complexe. C'est simplement un execute summon firework, mais avec une certaine particularité. Je vais le faire sur un générateur, en fait, que je ne suis pas en capacité de filmer. Donc, je vous décrirai à la commande une fois qu'elle est faite. Si vous voulez vous servir du code, on n'avait qu'à copier-coller. J'essaierai de mettre le lien en description. Je crois, t'injo, on te croit. Sauf si... Enfin, moi, je te crois. Voilà, t'injo, t'es mort, d'abord. Moi, je suis bien là, parce que du coup, ce qui n'a disparu. Allez, à tout de suite, ça. Monde de bolosse, qu'est-ce que vous avez fait ? Il a juste activé le système de... Bien, en fait, les bannières brûlent. Les barrières brûlent. Oui. Alors, comme vous le voyez, j'ai créé la commande. Donc, c'est un firework rocket entity. Je vais rajouter un tag, d'ailleurs, silent 2.1. C'est important, pour ne pas qu'on entendre la fusée décoller. Le lifetime est mis à zéro pour que le truc explose instantanément dès qu'il apparaît. Firework system, donc, forcément, l'idée. Et là, on a tout le système d'explosion. Donc, avec le type, s'il est clignotement réactivé ou non. Si ça doit laisser une queue derrière lui. Et des couleurs en hexadécimal, il me semble. Je ne suis pas expert. Et donc, des couleurs secondaires qui passent après l'explosion. Et donc, là, j'ai mis une explosion secondaire qui fonctionne de la même manière. Donc, voilà. Je ne vous demande pas de retenir cette couleur par cœur. C'est beau. Je crois que tu avais déjà mis ce... Je crois que tu avais déjà mis la commande quasiment identique. En fait, c'est vrai que Defense, juste pour t'amuser avec deux AT&T. Pour recevoir, il doit tout refaire. Non, je pense qu'il a gardé une copie de la commande, quand même. Dans mon presse-papier, ça s'appelle. Ouais. Et donc, là, une petite cloque de base. Et là, nous, on va faire trop les particules. On va intégrer ce summon à un execute. On va intégrer ce summon à un execute. Donc, ça fait que tous ceux qui ont un score, régène à au moins un, donc activé, vont faire apparaître en boucle ces fireworks. Pas un système très complexe, mais bon, pour un mini-épisode, peut-être un épisode qui ne portera même pas de numéro d'ailleurs de système à la con. Ça suffit. Or, c'est vrai. Voilà. Donc là, retourne dans le lit. Voilà, comme ça, t'en sors pas, merci. Scoreboard, object, player, 6 en plus, 7. Le table m'a invité de faire une erreur. Donc, enable test opération, j'ai jamais utilisé, à vrai dire. Ils viennent de sortir, en fait. Regène, 1. Je suis l'offre d'artifice. Et surtout l'homme qui sera génère. C'est très bien, par contre, c'est... Ce serait deux. Je sais de changer d'équipe de seconde. C'est super vrai. C'est un peu plus de l'artifice. Parce que, autant... Autant le fait que ce soit une étoile, ça dérange personne, mais... Bon. C'est un peu plus de l'artifice, c'est un petit peu abusé sur les bords. C'est normal, le bruit en avant, qui n'était pas étonné. C'est un peu plus, c'est voulu. C'est un peu plus. Je commence à la déco. Oh, moi, je ne l'ai pas du tout. Moi non plus. Lol. Mais c'est parce que lui, la frappe s'active. Ça pouture sur la fronte, les oreilles, elles souffrent. Voilà, et là, on a une régénération à l'ancienne. Yeah, bitch. Qu'est-ce que t'en penses à faire, toi ? Pas les bonnes couleurs. Pas les bonnes couleurs, tu commences à pas les bonnes couleurs. J'aime pas ces couleurs, c'est trop. Au fait, t'as déjà vu un seigneur du temps régénéré une fois ? Bah, tu me diras le vétri. Et on en a plus, c'est le vétri. Juste, juste... Coupe ce truc ! Ah ! Les libérations de l'or. Mais pourquoi les couleurs sont pas belles ? Bon, je les aime pas vraiment comme ça. Bon, après, c'est toi qui le vois. Sauf que tu vois une régénération, c'est doré. C'est doré avec quelques petites couleurs secondaires. C'est doré, j'ai vu le dernier, le 13ème. J'ai vu sa régénération. En fait, c'était la régénération du 11 au 12. Sauf si on compte le War Doctor. À ce moment-là, oui, on peut dire que le 12ème Doctor est le 13ème. Mais bon, en même temps, ça fait un peu chier. En plus d'Avitalon qui s'est régénéré dans sa main une fois, ça fout le bordel aussi. On sait même pas combien il y a de Docteurs, en fait. 12, 13... Certains disent qu'en plus, il est mort définitivement 3 ou 4 fois sans se régénérer. Sauf qu'il n'est pas mort, en fait. J'ai rien compris. J'ai pas vu les vieilles saisons aussi, ni la saison 8. C'est pas d'extendement. Par contre, tout le reste, j'ai vu, évidemment. Voilà. Mais les vieilles saisons, elles ont pas vraiment, à part le thème de rapport à ce que j'ai compris avec les nouvelles. Les vieilles saisons, c'est le même pitch, en fait. C'est le concept qui est le même. Ouais, après, c'est simplement le Docteur, un homme qui est en fait un extraterrestre, qui est toujours la même espèce d'extraterrestre, qui peut voyager dans le temps à l'espace à bord d'une cabine bleue, et qui peut se régénérer s'il meurt. Et ça n'a jamais vraiment changé. Les Daleks sont là depuis la saison 1 de 1963. D'ailleurs, le premier Docteur a aussi connu les Cybermen, qui était franchement ridicule d'ailleurs à l'époque. Oui, moi aussi, j'ai eu quelques images. Tu vois vraiment l'évolution, c'est bien de voir. Les Cybermen ne sont pas spécialement badass. J'aurice va avoir une belle surprise quand il reviendra à son stand de kebab. Il y a déjà ? Non, il est mort. Ah, j'aurice ici. Il a un gâteau qui est un mensonge. Non, non. Il a son gâteau. Il a autre chose dans le coffre. J'ai appuyé tout le stand de kebab. Oh ! Oh, l'enculé ! Lol ! Pas mal, pas mal. Donc bref, voilà. Ce système-là est plutôt bon. Sauf, peut-être que... Qu'est-ce qui te va pas avec les couleurs ? En fait, les couleurs en elles-mêmes, ça me gêne pas, mais c'est le fait que ça soit en explosion comme ça qui me gêne. C'est-à-dire ? Ah, je sais pas comment expliquer. Après, si tu aimes bien comme ça, moi je garde... Moi, j'aime bien comme ça. Après, oui, j'aimerais bien savoir comment l'améliorer. Mais il y a quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque, en fait. En fait, je crois qu'il faudrait que tu actives deux fireworks en même temps. Mais des plus légers, en fait. Ce qui se summon moins de fois, mais... Par exemple, là, j'ai modifié mon petit générateur. Sachant qu'au final, j'aimerais bien qu'il soit plus assorti à mes couleurs aussi. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une small ball avec une couleur violette un petit peu. Et le reste doré. Et pas de fake colors. Enfin, c'est peut-être une légèrement... Et après, évitez que ça soit une boucle infinie, plutôt une boucle... Parce que déjà, voilà, parce que le scoreboard, il va pas durer un déterminement. Un déterminement. Bah, je peux le sache, on pourrait changer grâce à un bouton à la limite. Un bouton qui hors-champ que spiritoile factif, par exemple, moi je fais mon discours. Ou qui s'active par juste des repeaters. Tu sais, pas la base de la main. C'est vraiment, 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 vraiment plus chiant à faire. Ou un truc qui calcule le nombre... Alors, voyons ce que ça donne. Ah, j'y arrive plus ! J'étais un pro à une époque, à chaque fois je réussissais du premier coup. Ah, voilà. Et, ah, attention, et là par contre, du coup... Mais t'as pas envie de s'offrir encore une fois. Bah t'as qu'à désactiver ton son de Minecraft depuis, ouais. Ah, et là encore plus, parce qu'il y aura... Quoique. Regarde. Ça c'est un truc un peu différent. C'est qualifié de quoi, ça ? C'est... Ah, what the fuck. Oui ! Ça marche pas. Ça marche pas, ce que je voulais faire. Je sais pas pourquoi. Hey ! Joris, crève ! Joris. Ouais, je l'appelle comme ça, parce que fuck ! C'est un vendeur de kebab, quoi ! Toglish. Alors, je... Non, j'offre le Tug. Juste comprendre... Je te remets en score à 1, 2 secondes. J'essaie de voir ce qui marche pas. Pourquoi ça fait une étoile ? Parce que c'est beau, les étoiles, merde. Non, mais c'est pas ça que je veux faire. Et déjà, je vais les... Et je mettrais plus une... Voilà, au niveau de la tête, c'est parfait. Moi, je mettrais une small ball au niveau de la tête, une big ball au niveau des pieds, en fait. Bon, ouais, on va... Ouais, bah si. Ouais, ouais, ouais. Zéro, peut-être ? Ouais, exactement ça. Mais par contre, les couleurs sont pas les bonnes. Je voulais du violet, moi. Sauf que, du coup... Je sais pas, réapparaître dans un lit, c'est pas classe. Ouais, t'es censé être mort, faut bien le montrer allongé. Ah oui. Pas forcément allongé, mais par exemple, dans une tombe, normalement. Normalement, en terre. Ou alors, on va garder un cadavre sur un lit. Ou alors, c'est juste le lit planté dans le sol, comme ça. Ouais. Ça, on le voit à peine. Est-ce que... Ah quoi, je propose des choses, moins. Ah oui, non, mais c'est plutôt pertinent. Ah, on a eu la même idée. Oh ! Ah ouais ! Eh, fais dodo. Enfin... Je peux pas, là, il fait pas nuit. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Comme c'est moi qui dors, je vais même pas voir l'effet que ça a. C'est un peu con sur le coup, mais bon... On voit ta tête dépassée. Bah, on faudra... On enfonce le lit d'encore une case, et puis c'est bon. Comment ça, on enfonce le lit d'encore une case ? Bah, si on veut pas qu'on le voit. Oui, voilà. Après, on pourrait carrément me faire une tombe, et moi qui en sors, hein. En mode fait, là, pour lui, c'est vrai qu'il y a déjà un briquet, et je vous brûle tous. Je l'ai fait toutes les saisons où j'ai participé, je me suis toujours mis à vous brûler au moins une fois. Ouais, non, mais... Bref, retourne là-dedans. Pas qu'une fois, d'ailleurs. Et arrête d'imaginer des machins. On va pas t'essayer de faire. Là aussi. Bonjour. Vous allez brûler. Oh, mon Dieu, on a des terres étoiles. J'ai trouvé un nouveau moyen de X-ray. Un nouveau moyen de X-ray, super. Tu te mets dans un lit, on passe des blocs au-dessus de toi. Par contre, je sais pas si tu étouffes. Typicale. Je vois pas, non. Vas-y, peut-être avec du Falling Sound. Peut-être avec du Falling Sound. Je sais, voilà. C'est zéro, pardon. Et voilà, je crois que là, c'est bon, mais... Help me ! Help me ! Ah, merde. Pourquoi y'a toujours pas de violet ? Peut-être parce qu'il ne riche pas à cette particule à la fois. Là, par contre, je commence à l'aider. Ah non, c'est là. Ça dépend. Si je regarde le ciel, je l'axe. Si je regarde le droit devant moi ou en bas, ça va pas. C'est bizarre. C'est chelou, wesh. Attends, j'ai décoré. Ah, peut-être. Ouais. C'est pour ce qu'il faut. Parce que j'ai, j'ai les traces, en fait, j'étais sur un autre serveur avant et j'ai les messages de celui-ci. C'est pas moi qui le dis, le piège. Ce piège, quoi. Ce piège de la validation. Je vais plus vite que les particules. Oh, ça fait enfin du violet. Oh, un sweat. Et ça, c'est le rendu final. Oh, un sweat. J'adore. Moi, j'adore. On voit pas assez violer, on voit trop d'eau. Oui, bah, écoute. T'es une régène de Seigneur du Temps, c'est jaune. Voilà. Est-ce que j'ai un Seigneur du Temps, hein, 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 hein. La montre régénérée, oui. La montre régénérée, hein, Seigneur du Temps, hein. J'y, j'y. C'est la référence qu'on a été censé donner à la place, on a été censé donner à la place, on a été censé d'octeur. Personnellement, là, par contre, je pense avoir mes chats qui ont du mal, je fais du 10 LPS et... dans les 400- Welt, lers, qu'ils savent encore, écrire un set, un jeu, un jeu, un, un yolo. La régénération est censée durer, eh, entre 7 et 10 secondes, je crois. Mais que fait-il ? J'ai coupé les sondes de l'environnement Que fais-tu ? Tu te fais une tombe ? Ouais, t'as tout compris, Spirit Eh, attention, Tarjof Swag ! Oui, il se régénère ! Oh mon Dieu, c'est incroyable ! J'ai oublié de me décrire la MDR Je lague pas du tout Je lague pas du tout Et voilà, mais c'est quand même réussi à faire quelque chose avec un million de particules sur la gueule Allez, cette fois-ci, la régénération définitive Régénération, test 10 Aïe ! Oui, il se régénère ! Oh mon Dieu, c'est dingue, c'est fou ! C'est dingue, c'est fou ! Je lague surtout ! C'est inaspéré ! C'est splendé, des foules ! Il faudra vraiment mettre la musique derrière A un seul petit truc, c'est qu'il faudra que tu te déconnectes Et te reconnectes avec ton skin Ouais, en plein milieu de la régénération, il faudra que tu déco et reco Parce que de toute façon, quand tu vas être recours, il y aura de nouveau les effets des particules Ouais, il faut que tu fous, il faudra que... Ouais, non, c'est... S'il y a un truc qui me paraît bancal avec ça, c'est que du coup... Ouais, quand il va se reconnecter, ça va continuer, mais ça va se faire à l'infini en fait Il n'y a pas moyen de mettre un slash kick dans les command blocks, c'est dommage Ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement... Je ne sais pas, activer on, ça se fait Tu te déco, moi je ne bouge pas Tu te reco avec ton nouveau skin, ça continue et puis on arrête manuellement Ça te va, T'injoff ? Ouais, après s'il n'y a pas d'autre moyen, de toute façon, on est obligé de passer par Best Tomb Ever Ouais, sauf que tu sais, on ne pourra pas la copier-coller sur MVO4 Oui, mais c'est facile à refaire, je ne me complique pas trop la vie non plus J'ai déjà fait dix fois mieux Oui, évidemment, mais bon, on ne prend pas du temps à builder un truc qui ne se servira jamais Du coup, il faudrait que tu remettes ton ancien skin Que tu relances ton jeu Qu'une fois en jeu avec ton ancien skin, tu te remettes sur une carte planète ton nouveau skin Donc ça va t'essayer comme tel en jeu jusqu'à ce que tu relances ton jeu Tu me suis ? Ouais, ouais Ouais, ouais Voilà Et voilà C'est beau, c'est beau, c'est beau Et ça, ce serait vraiment cool, voilà, donc c'est plus ou moins les... Donc là, c'est deux commandes qui font paraitre des fireworks, il ne faut pas voir peur du bruit, ouais, je sais Et si on rajoutait une explosion dans la génération ? Oui, je suppose Je suppose C'est vrai que ça peut faire un effet Exécute un jeu à fin Parce que si, par exemple, je suis dans la tombe Ça fait beau Et que ça se met à péter Ben, on meurt tous aussi, par contre Oui, ben, vous serez probablement pas à côté s'il se passe un truc comme ça, déjà Oh, c'est... Merde Oh, des explosions Vous voulez tester explosions, juste pour voir ? Tu la testes dans la tombe ou hors de la tombe ? Hors de la tombe, pour commencer Haut dans le ciel, peut-être Ouais, on va être sûr de rien péter Juste à côté, en fait Hop, eh ben tiens, au pire, tu la copie-colle, on va la tester sur une deuxième Tu la copie-colle à côté ? Pas que ça va foutre Ouais Ok Zéro explosion, mais bon Juste des particules Ah ok, non, je me suis trompé dans la syntaxe, rien de bien fou Voilà, ça va se faire, là Attention, va en l'air Plus haut Plus haut que ça Voilà Toujours plus haut J'ai eu le temps de voir le feu Je vois les débuts des feux d'artifice, en fait Les fusées Et après, il a eu le temps de voir les fusées Summon Prime TNT, machin, machin Summon Remed Remed TNT avec une majuscule dans le doute, je revérifie C'est bien ce que je pensais Attends, j'étais en l'air Ouais Ouais Ouais, ben voilà Il s'en régénère, c'est fou C'est dingue, c'est inattendu Et au pire, la tombe, je suis largement capable d'en refaire une autre, si on la fait péter pour le test, celle-là Ouais mais, voilà Putain Mais fais pas ta tombe à côté du système Non non, mais là je me suis placé au fond de la tombe, le système il n'aurait pas été touché On sait jamais Bon là c'était limite parce que CLB l'a activé un peu à l'improviste C'était limite, du coup c'était au bloc Ça s'est joué à rien, ouais Et là on chie à tous parce qu'il a pété la tombe Un bloc de plus et le système se désactivait pas et tu la gues jusqu'à la fin de tes jours Ouais, du moins non, je me serais approché du commande bloc et je l'aurais cassé Là tout le monde chiale parce qu'il a pété la tombe Parce que c'est pas ces commande bloc là, c'est ceux juste à côté On avait passé tellement de temps à faire cette tombe Il n'y a passé même pas deux minutes C'est ça que ce qu'il faut avec un jeu c'est qu'il arrive à trouver des designs plutôt sympathiques Simple mais vraiment sympa Juste en faisant au pif Juste en faisant au pif, on a l'impression que c'est ultra travaillé et tout Moi quand j'essaye de construire un truc au pif, ça a clairement pas cette gueule là Bon, c'est basique hein, je suis pas non plus nul à ce point là Oui, j'arrive à comprendre quand même que c'est basique Mais quand même Bref, alors donc du coup voilà Donc on a les deux commandes Et mine de rien, il y a pratiquement toute la structure extérieure à la tombe qui a résisté Ce que je vais faire c'est que je vais copier-coller les trois commandes qui me concernent dans un fichier texte à côté Temporaire évidemment Et d'ailleurs il faudrait trouver l'explication pour l'arrivée sur l'île de MVO4 Parce que même si c'est pas facile Parce que même si on quitte l'ERP Je t'avais pas dit 57 fois qu'on abandonnait l'ERP Ah oui mais on dit juste qu'on avait décidé de partir en voyage et puis d'un sec On a trouvé une belle île et on s'y est posé Voilà Ou bien alors au pire On voulait partir en voyage sur minecraftfrance.fr On a trouvé une belle map et puis fuck, voilà Voilà c'est ça Non parce que sérieux je n'en veux pas du ERP dans cette putain de saison Je n'en veux pas Je n'en veux pas On a essayé la saison précédente Ça n'a pas marché c'est tout On se prend pas au sérieux Si jamais il y a des commandes à écrire en plein milieu de la vidéo On le fait c'est pas grave Est-ce que tu crois qu'il se met de la pression Je sais pas pendant un truc au hasard Sans viser qu'il se soit Sans y réfléchir Objectif Mars La série est fun à regarder Même s'il se prenne absolument pas au sérieux Et qu'il dise bien que voilà Il s'est pas ERP Tiens d'ailleurs pour l'aspect minecraft vous êtes offert Qu'est-ce qu'on a fait prévu pour cette saison Je crois qu'on avait rien de prévu en particulier Mais bon Ouais parce que la série Sabelmancraft vous est offert à la base Pour la saison 1 c'est parce que On voulait faire en sorte que Que toutes nos actions dans la série soient décidées par les viewers Qu'ils posteraient en commentaire des défis des machins et tout Le problème c'est que ça va Sauf qu'on avait 10 abonnés à l'époque Et même aujourd'hui ça sera pas très efficace Même aujourd'hui il n'y aurait pas énormément de gens à écrire Parce que notre ratio abonné vu est pas franchement Et 21 000 vues sur la vidéo d'iPlay4You 21 000 vues sur la vidéo d'iPlay4You 21 000 vues sur la vidéo d'iPlay4You Sauf que 30 vues sur l'épisode 1 de MVO je pense Bah je sais pas Ah on peut pas situer soi-même par sa propre guillotine Dommage Sauf si tu mets un levier ici Tu l'actives Ah bah si Ah 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 Combo Qu'est-ce que t'as fait ? Je nous ai guillotiné A tous les deux en même temps Combo On peut se guillotiner tous les trois en même temps Allez Venez là-dessous Tout en bas voilà Et moi je vais essayer de faire un truc en mode un petit peu yolo Wesh La 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 Euh Tp Asp Tp 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 Voilà non Oh qui a fait ça Tp 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 C'est le même message de mort C'est le même message de mort T'as pas le sens du spectacle toi T'as vraiment pas le sens du spectacle toi C'est pas possible Eh j'ai pas sauté Noob 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 Bononce Connard Coince le dedans Coince le dedans Putain mais c'est quoi ce délire ? Bah il est plus dedans hein Oui Au cas où t'es pas sûr il est plus dedans Nique Ah Ah A chaque fois j'étais à peine sur le côté Eh tu nous guillotines ? Aïe Spirit c'est pas fair play Je sais Je sais Et voilà comment générer des barrières à l'infini Des barres à l'infini Il pleut des barrières Il pleut des barrières Générateur de barres La météo s'écouer La météo s'écouer J'ai déjà entendu cette blague aujourd'hui Ah Pas moi C'est la première fois que je l'entends aujourd'hui Je l'ai entendu hier Ah non non Hier Hier C'est toi qui l'avais fait d'ailleurs il me semble Je sais plus Il pleut des cochons La météo s'écouer Ah oui Ah oui J'étais dit dans le truc où tu as voulu summon 36 millions de cochons J'ai voulu J'ai réussi parfaitement J'ai summon 36 millions de cochons J'ai des threads sur l'île principale Il y en a partout maintenant On en trouve On en mange Et là tu fais juste un tpr au base A dans la zone Tu vois Tu rajoutes un command block qui nous téléporte tous dans la zone Ou qui téléporte un joueur au hasard Ouais Un joueur au hasard Faut juste les coordonnées Les coordonnées c'est quoi ? 10, 57, 18 Oui attends dans deux secondes s'il vous plait 10, 57, 18 19, 0 on va dire C'est bon je sais faire tp at r 10, 57 19, 0 c'est ça ? Pourquoi c'est CLB qui veut tout faire pour une fois que je voulais faire un truc ? Merde ! Vous avez été deux est tp Non 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 même pas Normalement c'est un rebase d'air donc un seul joueur Ouf Allez hop Je suis sur la map et je visite Pourquoi moi ? Parce que le Japon Ah ! Combo ! Nick and my house ! Hey juste une chose tu peux pas faire un système qui reset aussi euh... Bah justement j'y pensais à l'instant Parce que du coup c'est chiant de voir les casser à la main à chaque fois Allez ferme tp arrobas r c'est parti ! Merde ! Ah bah c'est CLB ! Alors donc du coup Ouais non je sais comment je vais faire Putain de merde ce bol quoi ! On est doué de quoi ? On est bien positionné là Dégage Voilà Donc attends Mais putain ! Vous me laissez faire oui ! Euh là la vidéo sur euh... C'est le hasard hein ! Ouais au fait je filme toujours Je devrais pas Là on perfectionne la guillotine en fait mais... Putain ! Mais pourquoi c'est toujours CLB qui est tp ? Vous pouvez chier les mecs arrêtez ! J'essaye de faire un système ! Et ouais c'est pas moi ! C'est un arrobas r hein ! Sérieusement ! Mais arrêtez ! J'essaye de faire un système ! Putain ! 10 57 27 C'est pas moi ! J'ai pas appuié ! 10 57 20 10 57 17 10 57 20 Bon ! Je vais me faire le cake ! Voilà ! Ces coordonnées là ! Je suis pas sûr que c'est... C'est bon c'est toi qui as été tp parce que j'ai eu peur en voyant le pseudo de CLB Je me suis dit il est peut-être plus proche que toi ! Ça a pas été le cas ! Parce que comme c'est un arrobas P si t'es plus proche du commande block... Aaaaaaaah ! R ! Alors... Et wesh il est passé où Joris ? Il est encore mort ! Putain ! Mais non je le vois ! C'est toi qui es aveugle. Il y a deux Joris. Il y a deux Joris, Spirited. Voilà, c'est bon. Et il a craché, je crois. Non, non. Il me déconnecte de moi-même. Ah oui, effectivement. Il se reconnecte et il est TP. Eh ! Merci beaucoup ! FTP ! C'est pas à moi que tu dois dire ça, c'est à moi, au bas R. Bon, bah j'ai visiblement un problème avec les golems aujourd'hui. Non ! Ah, merde ! Non ! C'est moi qui ai appuyé, c'est moi qui me suis TP. C'est ça qui est marrant, c'est que le bourreau peut être le tué. On va systématiquement quand j'appuie sur le bouton. Non, j'y étais presque ! Ah ! C'est qui qui a mis un euro-base ? Ah ! Ouais, je sais pas, moi. Ah, c'est pas moi. Monsieur CLB. Dégage, Spirit. Spirit, tu peux chier ! Dégage ! Voilà ! Dans la tronche. Bref, on va arrêter la vidéo ici. Donc, première partie de la vidéo, on a inventé un petit système pour faire une simulation de régénération dans Minecraft à base de fireworks. Un truc vraiment basique, système vraiment à la coupe pour le coup. Et puis, on a perfectionné un peu la guillotine. Voilà. Donc, sur ce, quand même, je vous remercie du visionnage et à la prochaine. Vous pouvez aller voir l'épisode sur la guillotine, qui est l'épisode 2. Et donc, sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir. C'était CLB. Et Spirit Wolf se fait tuer. Et c'est autour de CLB. Et c'est à mon tour. Ah non, c'est encore autour de Spirit Wolf. 3, 2, 1. Appui. Je ne chasse pas de moment. Putain, la caméra a bougé. Les actives. Yolo. Rookwagget.